... Donc, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kezakou.com. Dans celle d'aujourd'hui, nous prouverons la divergence de la série des inverses d'un nombre premier. On prouvera en l'occurrence que, voilà, limite lorsque n tend vers plus l'infini, somme k à l'ombre de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur pk est égale à plus l'infini. Donc, le pk, il me représente le km nombre premier. Donc, sans plus tarder, donnons-en la preuve. Donc, cet exercice, en fait, il fait figure d'un grand classique des séries numériques. Il pose quelques problèmes aux étudiants. Et donc, je vais vous donner ici une méthode très très facile à retenir pour le prouver et pour ne pas rater vos points. Donc, au cas où cet exercice vous tombe dans l'oral ou bien dans un écrit, on ne sait jamais. Donc, on commence par la série harmonique. Nous écrirons, donc, somme des 1 sur k, k allant de 1 jusqu'à grand N. À quoi il s'égale ? Donc, chaque k, ok, on va l'écrire sous la forme d'un produit des pi puissance alpha ik. Donc, i allant de 1 jusqu'à, donc, plus l'infini. Ok ? Bien sûr, k allant de 1 jusqu'à grand N plus l'infini. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir d'un certain rang, les alpha ik seront tous nuls. On est bien d'accord ? Et donc, on va écrire la somme, à quoi est-ce qu'elle est égale maintenant ? Donc, voilà, k allant de 1 jusqu'à grand N, des 1 sur produit infini des nombres premiers alpha ik. Essayons de détailler cette somme. Par exemple, on écrira 1 sur p1 plus 1 sur p2 plus 1 sur p1p2 plus 1 sur p1 au carré p3, par exemple, plus... Donc, qu'est-ce que vous constatez ? En fait, il s'agit en fait ici, donc, de produits des sommes de 1 à la puissance p à la puissance k. Pour être plus concret, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire somme, k allant de 1 jusqu'à grand N, des 1 sur k, qui est égale à somme, k allant de 1 jusqu'à grand N, des 1 sur produit des p1 puissance alpha ik. Et maintenant, on prendra, donc, l'ensemble 1 jusqu'à grand N. Et on va dénombrer les p1 puissance alpha ik qui existent. Donc, par exemple, si on prend le premier nombre premier, donc p1 qui est égale à 2, concrètement, 2 ou bien 1. Donc, p1, on a de p1 jusqu'à p1, la puissance, on va appeler ça, donc, alpha 1 tout court, d'accord ? Qui se trouve entre 1 et grand N. Pour p2, on a p2 jusqu'à p2 puissance alpha 2. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un certain ps. Ps, c'est le plus grand nombre premier dans l'exposant, donc se trouve entre 1 et N. Est-ce que vous avez compris ce passage ? C'est-à-dire, autrement dit, on cherche les nombres premiers tels que pk à la puissance alpha k, compris entre 1 et N. On va tous les dénombrer ici. Donc, une fois qu'on les aura dénombrés, on sait que, donc, cette somme-là, Donc, tout à l'heure, j'avais écrit 1 sur p1 plus 1 sur p1 puissance alpha, je ne sais pas, alpha 1, 0, alpha 1, 1 fois p2, alpha 2, 2, plus, plus, plus. Ce sont des produits, en fait, d'inverse, des nombres premiers. Donc, on sait que, donc, ce nombre-là, il est inférieur, attendez, je l'écris comme ça, il est inférieur ou égal à quoi ? La somme des 1 sur p1 à la puissance k, k allant de 1 jusqu'à alpha 1, fois ainsi de suite jusqu'à arriver au plus grand ps puissance alpha s. La somme des k allant de 1 jusqu'à alpha s, d1 sur p1 à la puissance alpha s, la puissance alpha, pardon, la puissance k. Donc, la série harmonique, elle est inférieure à cette somme. Donc, cette somme est, en l'occurrence, inférieure ou égale à quoi ? Donc, si je passe à plus l'infini, tout simplement. Inférieur ou égal à k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, d1 puissance p1 puissance k, fois ainsi de suite jusqu'à 1 puissance, pardon, ps ici, ps à la puissance k, qui est inférieur ou égal à quoi ? Donc, cette somme, c'est une série géométrique, on sait tous calculer sa limite, qui est égale à 1 sur 1 moins p1. On est bien d'accord. 1 sur p1, pardon, on est bien d'accord, fois ainsi de suite, 1 sur 1 moins 1 sur ps. Jusque-là, tout va bien. Donc, jusqu'à ce qu'on a prouvé ? On a prouvé que sn, la série harmonique jusqu'à l'ordre n, est inférieure ou égale à ce produit. Maintenant, on va rentrer avec le ln. ln de sn, il est inférieur ou égal à quoi ? À la somme des ln de 1 moins 1 sur pi. i allant de 1 jusqu'à s. Donc, ici, on a ln de sn. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, ln de sn tend vers plus l'infini. On est bien d'accord. Et lorsque n tend vers plus l'infini, alors ? Donc, ici, je vais appeler ça le sn. Alors, dans ce cas-là, lorsque n tend vers plus l'infini, sn tend vers plus l'infini. Et donc, ln de sn tend vers plus l'infini. On en déduit, en l'occurrence, que la série de termes générales ln de 1 moins 1 sur pn, d'accord ? Elle converge. Elle diverge, pardon. Diverge. Mais que peut-on dire à ce stade ? Donc, cette série-là, qu'est-ce qu'on sait à son propos ? On sait que ln de 1 moins 1 sur pn est équivalente à 1 sur pn. Lorsque n tend vers plus l'infini, bien sûr. Pourquoi ça ? Parce que ln de 1 moins 1 sur n est équivalente à 1 sur n, tout simplement. On a cette donnée. Et on sait que la série de termes général ln de 1 moins 1 sur pn, elle diverge. Il en est de même de la série sum de 1 sur pn, n appartenant à n. Donc, merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo sur kazaku.com.